Salut tout le monde, c'est Flavius Contentius et on est là pour un nouvel épisode sur Empire Total War avec l'ère Russie. Précédemment nous avions pris Stockholm. Ce n'est pas une blague, les russes à Stockholm. Je pense qu'historiquement les russes seraient arrivés presque dans la région de Suède mais quand même pas jusqu'à Stockholm. Alors la population ne nous aime pas, enfin les nobles font qu'en voir, donc leurs agents se mettent à se barrer. C'est un peu logique. On avait éliminé aussi les petites poches de résistance qui traînaient un peu dans Christiana. Donc on a Anikitex qui s'apprête à envahir un autre territoire. On se préparait à une nouvelle guerre contre les Perses. Alors je pense actuellement les Perses, je ne sais pas comment ils font pour résister les Mogols. Cherchons pas la logique et normalement avec nos armées on devrait avoir une chance d'envahir leur capitale. Je dis une chance. Oui. J'ai une chance mais en fait 0% de chance de gagner la guerre. Est-ce que je vais avec tout ça ? Bon on devrait y aller. Bon alors on va juste passer ici. De toute façon si je perds l'Azerbaïdjan c'est pas trop grave. On va en prime recruter. Très bien il semble. Alors donc décidant de chez Tieny on va enlever ce bâtiment militaire. Enfin on va mettre un bâtiment militaire parce que je ne pense pas que c'est avec ça qu'on va résister. Aux Ottomans. Est-ce qu'il y avait de nouveau ? Les Prussiens se font toujours défoncer la gueule. Mais ils ont des petites victoires. Vous avez même réussi à reprendre Grand Dac. Mais ils ont échoué. Alors donc nouvel objectif on va aller prendre Copenhague après avoir maté les rébellions là. Si ce soit la population elle n'aime plus le gouvernement. Ouais avec une école je ne pense pas qu'ils s'aiment. Alors est-ce que je pète l'école qui est là ? Parce que ça se trouve c'est pour ça qu'ils sont en colère. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non j'ai dit on fait form... Ah j'ai failli faire une connerie. On va faire Feu par Rance qui nous prend 14 tours. Et merde. Bon ça... Ouais on n'a pas vraiment beaucoup d'agents n'importe où. Passons le tour et nous passons en 1730. A cette époque. Que s'est passé ? Il faut que je réfléchisse. C'est passé je crois beaucoup de trucs. Tout simplement rien passé en 1730. Je crois qu'il y avait 1830. Ah bah oui c'est vrai c'est le centenaire dans la campagne. Pour ceux qui avaient oublié les français avaient pris de l'Algérie. Ouais c'est super. L'Algérie française avec 100 ans d'avance. Ce qui change absolument rien à l'histoire. Ah. Non par contre les polonais je suis d'accord que vous les battiez mais... Alors voler les technologies ça compte pas. C'est une blague. Les mecs je leur ai buté un lorga au lieu de se dire on va se barrer on revient. Et la logique dans tout ça s'il vous plaît. Oh putain ça sont très mauvais le cuzerne. Ouais faudra vraiment qu'on se méfie du cuzerne. Très bien. Qu'est-ce que tu fous là ? Le... T'as un peu spawné au mauvais endroit mec. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est leur petite rébellion ? Tu plaisantes. Tu penses que je vais perdre compte ça ? Est-ce qu'on les laisse ? Ah oui donc j'avais prévu. La chemière du Tistron nous rapporte 675. Vers un bâtiment religieux. Parce que ceux qui ne le savent pas. De l'animisme. Il y a un indien qui est passé dans les environs. Rébellion mais on s'en fout des rébellions. On les mate. Échec et mate mon ami. Kound Harvid. Oh c'est mon fonctionnaire est mort. Ça pleure évidemment. Ok. T'as sûr d'une nouvelle ville ? Smolank. Ah la petite Smolank. Alors à Smolank je pense que... Niveau bâtiment d'agent je crois qu'on en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait les gens ? Sérieusement là je suis coincée. Je ne sais même pas quoi faire. Bon allez on va tenter le coup. On va faire un truc d'artisan. Ça va nous rapporter beaucoup de fric à force. A force de lutte. Nous allons gagner beaucoup de fric. Alors Moscou on va divertir le peuple. Parce que je pense qu'ils doivent s'emmerder. Mais un max. Ça va nous rapporter un peu de fric par là. Là-bas il n'y a rien à faire. Logiquement. Bon. Alors ici on va construire un bâtiment religieux. Attendez on a trop de bâtiments là. Combien ça nous rapporte ça ? 900. Je te signale qu'en Russie il y a bien plus. Ah bah si on aura des agents c'est vrai. Ah bah non non on n'a rien de besoin de bt alors. Bon alors on va aller mater cette révolte. Et on va laisser notre ami ici. Parce que... Putain attendez. Et en moins d'atouts la populace elle augmente tellement que... Ah par contre les revenus baissent. Putain 9000 à Stockholm quand même. Je vais t'imaginer. Alors on gagne beaucoup d'argent. Alors je regarde juste un coup les ministres. On est populaire à 80%. Ouais. Oh putain plus 12 de niveau de recherche. Toi t'as quel âge ? 66 ans mais tu vas pas te lever à crever. Bah j'aurais bien voulu que tu vives plus longtemps. Toi t'as 29 ans mais tu parviens à faire de grandes choses. Oula le haut procureur général. 63 ans le mec il a 1 milliard d'étoiles. Alors notre trésorier ça va. Et toi hop là. Bon piotre il rapporte rien. Bon c'est pas grave. Donc qu'est-ce qui est à la mode ? Putain on en a des routes commerciales. Alors je pense qu'aujourd'hui on pourrait peut-être tenter de faire un protectorat avec une nation. Je sais pas soutenir une nation européenne. Ouais en fait il y a plus grand chose à s'occuper. Tout a été massacré. On va faire un protectorat sur la Vénétie. Ou l'Italie même. Non en fait je sais pas. Je vais pas pouvoir faire. Je pourrais aussi faire la Géorgie. Regarde juste un coup notre prestige. On est déjà en 1730. Parce que plus d'un tiers de la campagne. Ouais donc on est toujours bien connus en révélation. Alors là je vous dis on est le plus moderne. Bon il y a vraiment rien à faire pour l'instant. Ah oui j'avais un nouvel agent. Alors toi tu vas voir ce qu'il se passe sur le front. J'ai vu une petite armée. Alors j'ai cru voir Riga. Ah non c'est moi qui ai Riga. Alors le bâtiment là-bas il va se péter. Parce que c'est bien d'avoir 675. Mais moi je préfère construire des bâtiments religieux. Parce que ma populace elle est pas très contente. Non je dis ça en Norvège ils sont contents. Mais là ils sont pas contents. Alors c'est de la milice. 25 précisions. T'as vu mes hommes au moins. 35, 30, 30, 35, 30. Bon ça c'est... Je crois qu'une fois j'ai fait une campagne avec les Perses. Tout veut dire mes adversaires. Les Marâthes. Oui est-ce que quand vous jouez les Perses vous soutenez beaucoup les Mogols. Et non les Marâthes. En même temps c'est les Mogols qui viennent à vous. C'est sûr. Donc moi j'ai envoyé une petite légion. Enfin non je dis quand je vais juste envoyer une petite armée pour les massacrer. Bon alors je sens que pour la Prusse ça sent la fin. Ça sent la fin des haricots. Enfin faudrait que sur 8. Combien il y a d'agents dans ce bâtiment ? Non c'est bon. C'est bon. S'ils essaient de revoler leur technologie. Putain mais ils ont plus rien. Mais comment faites pour résister les mecs ? Bon moi à leur place j'attaquerai. Est-ce que... Ouais ça se trouve ils ont... Attendez. Ouais ils doivent avoir un armé en lambeau ça se trouve. On va passer ce tour. On sait pas ce qu'il va se passer dans le monde. Putain j'ai deux agents en même temps. Ouais faudrait que j'en envoie un à Stockholm. Parce que... Il y a beaucoup d'agents exterminés les gens. On va faire une chasse à l'homme. Ah. Ah ah. Prêté commercial je dois vous payer 1600. Alors euh... Amical. Alors j'aime bien amical juste parce que... Et en plus je suis en guerre contre leurs alliés. Va. Putain ils sont en guerre vraiment contre tout le monde. Ah vous vous inquiétez pas. Quelque chose me dit que ça va pas leur plaire aux polonais. Ah ça non ils sont en guerre en plus. Quelque chose me dit que en soutenant l'effort de guerre prussien. Oui euh... Effort de guerre ça se dit encore ce mot. Vu que je leur donne plein de fric. Peut-être en soutenant leur effort de guerre. Logiquement ils devraient gagner la guerre. Enfin. Ah oui. Euh... Vous voulez essayer de me piquer mes technologies. Euh... Tes comptes auraient pu passer à côté. Ah tiens les marâtes. Ah vous êtes en guerre contre les mogols. Alors est-ce que j'accepte ça ? Je crois que les Perses sont en guerre contre les mogols. Alors euh... Son partenaire des français. Les suédois. Puissants spectaculaires. Euh... Tarabaï. Eh bien madame euh... Je vous accueille avec honneur. Ah non c'est bon j'ai cru qu'ils allaient me piquer mon fric. Mais non à ce que j'ai envie de dire. Putain mais euh... Mais je vous dis une fois. J'ai fait une campagne je sais plus laquelle. Y'a toutes les nations qui me spamaient en me disant. Donne nous du fric. Et on te donnerait une technologie. A chaque fois que j'ai accepté c'est pour un traité commercial ou autre chose. Je pense aussi qu'on devrait se lancer. Oui peut-être dans la chasse aux pirates. Alors toi tu te fais vraiment pas chier. Encore ? Mais putain mais qu'est-ce que je vais faire comme ville là ? Oh ! Bon là on fait une école religieuse. Est-ce que là bon là ? Bah coup. Je sais pas si j'en ai déjà entendu parler. En bas que je suis là. Alors nos munitions étaient gravement dommagées. Elle me rapportait 1400. Je vais te faire payer ce crime dans quelques minutes. Alors juste euh... L'IA est un peu conne. J'ai au moins la plus grande partie de mon armée qui n'a... Qui doit se reformer. Le jeu il s'en bat les couilles. Très bien. Très bien. Je noterai ça sur votre carnet de... Sur votre paye messieurs. Moins 5 de coup. Oh putain. Hé toi. Toi tu vas entrer dans la famille mon gars. Alors toi là-bas. Euh... Tu vas faire demi-tour. Il y a un débile. Suédois mental. Ben... Désolé pour cette phrase un peu débile. Bon alors. Il y a vraiment rien à avoir sauvé. Ça veut dire que je lance une attaque. Je gagne. Je pense que si je déclare la guerre à la Pologne. Le premier ennemi à vaincre ce seront... Le Cuserne. Parce que juste euh... Ils ont trois villes. Et une nation qui a trois villes c'est pas très normal. Paranormal Activity. Ouais. Ça dit ils m'ont pété deux bâtiments en même temps. J'avais pas demandé de péter un bâtiment par hasard. Non je dis ça mais euh... Il y a un bâtiment qui n'a pas été pété. Ils ont gagné des unités ? Non. Ils me disaient qu'il fallait réprimer les rébellions. Bah. Toi tu dégages. Pour que ensuite je fasse un bâtiment religieux. Oh bah décidément. Bon allez. On élimine cette petite rébellion. Bon de toute façon la population est en train de m'adorer. Alors vous les petits rebelles ça sert plus à rien. Ça sert plus à quelque chose. Vous voyez le peuple il m'aime. Bon allez. On va les débarrasser de Kunt. Putain il s'est posé sur une position. Cette phrase ne se dit absolument pas. Alors tu as... Euh... Sept unités. Ça me fait 840 contre 6. 185. Ou 87 pardon. Alors je vais faire cette bataille juste pour leur massacrer la face. Parce qu'une rébellion je ne tolère pas. Alors je vais juste te prévenir le général suédois. Alors si je t'attrape je te fais la peau du cul. Pardon. Qu'est-ce que je viens de dire là ? Je voulais dire. Eh bien je fais exécuter toute ta famille. Sauf les femmes. Oui. Honor aux dames comme on dit. Alors les femmes survivront. Par contre tes enfants exécutés. T'attraient un pic et voilà. Bah quoi. Je fais comme Dracula. Enfin le comte de Valachie. Je ne sais plus le nom du mec. Maintenant pas l'heure. Voilà. Et donc toi je vais te réserver un sort spécial. Tu seras témoin de la mort de tous les garçons de ta famille. Et tu auras l'honneur d'être exécuté en dernier. D'avoir les yeux crevés. Et puis l'entrejambe amputée. Oui bon je sais. Mais ça c'est pour bien l'humilier encore plus. Et ensuite. Quic. Alors est-ce que tu sembles vouloir te rendre ou non ? Non t'es décidée à rester con toute ta vie ? Bah très bien. Alors après dis à tes hommes de mourir au combat. Parce que c'est dans bientôt l'exécution. Juste le temps que je pose mes hommes et voilà. Putain le gros monologue de ouf. Le mec il fait un monologue tranquille. Alors est-ce que là on va bien tirer ? Je pense qu'il faudrait que je fasse des artilleurs qui peuvent se déplacer. Parce que beaucoup me diront que dans mes séries. L'artillerie c'est pas mon fort. Enfin si c'est mon fort mais à chaque fois elle est tellement mal posée. Je crois que les artilleurs ils doivent en avoir marre. Ils doivent se dire oh merde. Bon alors on va poster nos hommes. Alors vous vous allez vous poser ici en plein milieu. Alors l'objectif on fait une attaque semi-frontale. Ouais une attaque frontale ça se le dit. On va vraiment essayer de les contourner, les décimer, les massacrer. Ouais j'ai bien, vous avez bien entendu on va les massacrer. Ah non toi les 22ème régiment. Vous êtes trop nombreux messieurs. Alors vous ferez la corvée des toilettes pendant 3 mois. Oui je sais je suis assez violent avec mes hommes mais c'est en cas d'autorité. Parce qu'on sait jamais autorité zéro. Alors vous vous allez rester à leur côté. Mais vous allez désactiver votre feu. Vous pouvez encore faire le carré à 51. C'est pitoyable votre carré mec. Avec la cave on va contourner leur petit rebelle. Je tiens à qu'il n'y ait aucun survivant. Parce que non moi je me fais pas chier. Alors. Ok t'as dit attention à tes propres hommes. Normal oui c'est ce qu'un général dirait. Alors est-ce que qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont avoir la méthode du lâche. C'est-à-dire courir comme des femmes. Enfin comme des chiens voilà. Comme des femmes on va me traiter de sexiste. Déjà que je fais une phrase assez sexiste d'Empire des Caraïbes j'avoue. Pendant les vacances de la Toussaint ou d'Octobre. Je ne sais plus lesquelles. Et bien Gamay et moi on va pouvoir se voir. Donc retourner les vidéos. Et donc être 5 fois plus chiant. J'ai entendu l'empereur. Alors vous courez messieurs. Je ne veux pas de fuir. Putain les mecs ils visent bien. Par contre vous visez peut-être bien. Mais il faut peut-être faire quelques morts. Je ne t'agis rien. Parce que s'il n'y a pas de morts c'est pas très amusant. Enfin c'est même pas amusant du tout. Mais il faut qu'il y ait des morts dans leur armée. Je ne sais même pas pourquoi j'ai posé mon artillerie là. Tout à tous les coups je vais perdre une centaine de soldats. Parce que je suis un très mauvais commandant. Bon j'avoue si on a vaincu les puissantes armées suédoises. C'est que je devais être un bon commandant. Je ne t'agis rien. Putain ils sont encore posés en bas d'une pente. Mais décidément les suédois vous êtes des lâches. Donc il n'y a plus qu'il y a une voix off qui fait Oui on est des lâches. Et alors ? Alors il s'agit rien. Je pense qu'on va peut-être désactiver l'artillerie. Ah peut-être. Non. Bon les mecs je vais retirer 50. Je vais retirer 5 de votre monnaie. De toute façon vous servez. Je ne sais même pas pourquoi je vous ai pris durant la bataille. Bon. Bah j'ai décidé de faire la bataille. Comme ça tout le monde saura que je suis très... J'aime bien réprimer les révoltes. Pas réprimer dans le sens pas massacrer tout. Mais quand même. Bon alors ceux qui accepteront de se rendre à la guerre. Je leur laisse la vie sauve. Et leur entrejambes en vie oui. Parce que si je coupe l'entrejambes de tous les suédois il n'y en aura plus un seul. Et bientôt l'ethnie suédoise n'existera plus. Parce que bientôt ce sera une ethnie dans mon empire. C'est très raciste. Alors là je dois l'avouer. Très bien. Ah j'allais faire très bien ils me sautent dessus mais non en fait ils sont tellement cons. Alors on va se rapprocher un tout petit peu. De toute façon on va bientôt voir un bel échange de tirs. Putain. Alors est-ce que c'est des anciens officiers royaux qui ont survécu pour s'engager nos armées ? Attendez les mecs je suis juste à côté d'eux. Aucune réaction. Ah bon il y a des mecs qui nous contournent. Oh 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 ça va être un magnifique à change de tir les gens. Allez on se tire dessus. Ok ça a tiré j'ai rien vu. Tout ce que j'ai vu durant cette bataille c'est juste des mecs qui se tiraient dessus. Sinon vous êtes une centaine mais vous ne tombez pas tout de suite en retraite. Non. Non attendez les mecs les plus cons du monde ils tombent en déroute dès le premier échange de tirs. De toute façon de la milice ça a toujours été de la merde. Bon allez. Première charge à la baïonnette de la vidéo et de la bataille. Bon là il ne fallait pas chercher la merde. Alors vraiment ma menace va se mettre à exécution. Votre petit général ne sera plus qu'un vieillard. Un eunuque. Voilà. Oui eunuque est un vieux mot je dois avouer. C'est où que j'ai une unité qui se fight ? Ça va. Faites massacrer par des... En même temps si je vous me fais un peu tirer dans le dos ça ne compte pas trop. Non non ça ne compte pas en fait. Bon allez vous les tuez non ? Non 87 connards vous ne savez pas les étriper ? Avis à tous ceux qui se rendent. Je donne un poulet et 50 pièces d'or. Je ne donne rien et je vous tue tous. A tous les coups. Alors j'espère qu'il n'y aura pas une autre rébellion. Après ce que moi je ne perds pas mon temps avec des connards. Juste... Ou alors toi tu vas les attaquer dans le dos. Parce que moi j'ai besoin d'un petit soutien militaire. Putain mais ils résistent à mort ? Ah oui vous voulez vraiment récupérer votre capital au point de crever. Putain les mecs genre... Ce poire ils se pensent au fracain. Ils fuient direct. C'est normal. Les suédois ils fuient. En même temps vu le nombre de fois qu'on les a affrontés et qu'ils se sont mis à fuir. Là je vais les attaquer dans le dos parce que là j'en ai ras le bol de voir des débiles qui me sautent dessus. Bon allez. On va peut-être avoir de lourdes pertes là. Mais je préfère en finir avec eux le plus rapidement possible. Je n'ai pas de temps à perdre avec des débiles. Moi je fais des batailles avec des ennemis. Pas des paysans qui ne savent même pas se battre. Je vois bientôt la fin de la guerre contre les suédois sera ça. Des paysans normal. Par contre je vais ordonner à vous d'arrêter le feu parce que moi normal je me bats sans le feu s'il vous plaît. Bon là on en finit une bonne fois pour toutes avec ces paysans de mes deux. De mes dés. Bref. Bon alors vous vous faites de même. Vous leur sautez dessus et je ne veux pas de survivants. Bon alors là c'est la dernière phase de la bataille. La chute de leur armée. Alors vous mettez juste un milliard d'années à... Pardon vous venez de désobéir à un ordre là. Est-ce que j'ai été assez clair ? Vous leur sautez dessus et vous les tuez. Pas le contraire. Vous avancez merde. Attendez les mecs étaient en train de me désobéir. A toi tu désobéisses encore un genre de l'exécution. Même si je ne peux pas. Bon allez là ils sont plus que 50. Ils se font étriper. Alors c'est qui les cons maintenant hein ? Par contre c'est même pas où il est passé l'ordre général. Peut-être on n'aura pas besoin de la cavalerie. Qui sait alors que notre armée va être assez puissante. Là-bas on notera c'est un massacre, un massacre. Bon là si on gagne la bataille je pense que la population elle devrait être un peu... Comment dire ? Pas effrayée mais consciente de ce qu'elle ferait si elle se rebellait contre moi. On va juste s'envoyer notre cave ici. Fini la bataille. Tu vois, tu me vois laisser en vie ? Ah ! Bah voilà ! Bon même t'es mort mais je ferai pareil à ton cadavre. Euh... Enfin... Ouais je ferai la même chose à ton cadavre. Je ferai les mêmes menaces que j'ai fait sur ton cadavre. Et voilà. C'est tout con. Voilà. C'est tout con. Comment réprimer une révolte ? Vous faites le gros psychopathe dégénéré. Bon euh... Alors vous deux vous sautez sur ces petits rebelles. Bon la milice ça... Euh... C'était très simple. Je pense qu'on a dû perdre vers une centaine d'hommes. Environ. De toute façon juste pour tuer des rebelles vous peinez. De toute façon les rébellions ça a jamais été mon fort. Bon j'aurais pu détruire le bâtiment technologique. C'est peut-être ça qu'ils les mettent en rogne. Alors déjà si c'est... Wouah ! Ah non 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 Anikita. Attends. Anikita tu veux l'expérience ? Bah va m'étriper ces mecs. Conseil. Et je vais... Si vous voulez un dessin pour vous montrer comment on étripe des mecs. C'est très simple. Plus de tête. Plus d'organes à l'intérieur du corps. Plus rien. Juste un corps nu. Lisse. Voilà. Je crois que c'est l'épisode psychopathe du jour en fait. Y'a plus de... Putain les mecs ils essaient de fuir. Ils me désorganisent. Allez. On les étripe. On leur coupe le collier. Le collier la viande. C'est vraiment psychopathe. Cette blague était la plus psychopathe du monde. Allez les Cossacks. Oui c'est ça. Vous les étripez bien. Regardez le mec au sol et le mec à côté. Je meurs. Ta gueule. Putain les mecs sont... Putain les mecs c'est Usain Bolt. Putain les mecs. Ou alors euh... Eh ben je tape un sprint et je vous bute. Euh euh... Bah alors toi tu vas aller les aider parce qu'ils vont jamais réussir. Alors y'a... Pardon vous avez perdu des hommes là. C'est une blague. Parvenez à perdre des hommes sur euh... Même pas 55 soldats. Bon euh... Bah eux ils vont... Putain ils sont nombreux mais c'est chier. Bon allez vous lui foutez un coup de sabre. Tu te dépêches d'agoniser mec. Ou alors Nikita il va bientôt s'amuser. Et le retour... Ils sont combien encore ces rebelles ? 96 et... Il fuit. Bon alors là Nikita t'as pas intérêt à en laisser en vie. Sinon euh... Vu que c'est moi qui commande la campagne je te retire la plus grande partie de ta... Est-ce que je suis un maniaque euh... Je veux que le travail soit bien fait, bien fini. Bon ça c'est décimé. Ça ça va finir décimé. Alors je pense là les suédois ils devraient peut-être un peu se détendre. Alors là y'a intérêt que tous les soldats ils soient tués. Non parce que moi euh... J'affronte pas des survivants. Bon là Nikita t'as de quoi gagner du grade. Putain ce bruit on dirait qu'il y a des pétards qui explosent tellement les mecs ils souffrent. Bon par contre comment on perd de la cave ? Ouais en fait y'a du... Y'a un connard qui fout un coup dans le cheval et le cheval il tombe. Le cheval c'est génial ! Surtout en temps de guerre. Mais qu'est-ce que je viens de dire là en fait ? Là... Psychopathe x2. Bon là vous allez laisser... Bon là ils sont 38. Putain attendez ils sont passés de 96. Alors... Putain... Vous allez me dire que tout ça... Putain mais... Putain regardez le massacre on dirait les mecs d'une secte qui se sont suicidés. Massacrer... Là c'est fini. Tu vas aider ton pote là-bas. Vous allez aider le 3ème régiment de cavalerie provinciale. J'ai pas vu quel était le 1er régiment. Le 1er régiment il n'existe plus tout simplement. Ok. Ce mec s'est pris une balle invisible. Normal. Bon alors on va admirer la mort de ce... De ce connard. Bon là vraiment si ça s'était vraiment produit cette bataille je pense que les suédois... Moi si j'étais un suédois je réfléchirais à 500 000 fois avant de... Oh putain là c'était clarinette. Sabre qui lui a embauché le bide. Ah non 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 ! Alors au moins vous m'abattez le porte-drapeau. Comme ça on humilie bien encore le peuple suédois. Oui. On dirait la révolte du Nil. Parce que Napoléon a dû faire face à une révolte... Après son arrivée au Caire je voulais dire. Pas au Nil. Parce que le Nil c'est un fleuve. Pas une ville. Allez ! Tuez le porte-drapeau. Vous savez ce que c'est un porte-drapeau ? C'est un mec qui tient un drapeau. Et qu'est-ce qu'il tient là ? S'il vous plaît c'est un drapeau. Bon. Il est mort le porte-drapeau ? Il est mort ? Bien. Deux décisifs. S'il y a des survivants ? Tout le monde ? 500. J'enlève un tiers de votre prime. On a perdu 156 hommes. En même temps on a perdu beaucoup de cavaliers. D'une raison inconnue. Ouais. Bon. De toute façon ils ont perdu 829 hommes. Et voilà ! Alors la guerrilla vous voulez encore jouer des cons ? Elles sont contents. Alors. Elle est bien. Elle est contente l'armée russe. Alors. C'est qui les meilleurs ? C'est l'armée russe. Hein ? Hein ? Allez répondez. Je veux voir vos lèvres trembler de peur. En même temps après ce que je viens d'infliger à votre peuple. Les mecs sont contents. Voilà. Je vais massacrer toute leur armée. Bon allez. Après cette victoire Nikita je te suggère de foncer sur Copenhague. Qu'on libère encore une fois le peuple suédois. Ah bon ? Comment ça se fait ? J'ai rien compris. Je ne peux pas accéder. C'est ça que tu vas me dire. Bah coup oui a été créé. J'ai eu un raid ici. Moins 5 je sais. Et un autre raid ennemi à mes mines. Bon alors. Je pense qu'il faudrait essayer de créer une petite marine. Ils ont beaucoup de flotte. Comment ça se fait que je ne peux pas passer ? C'est quoi ce Détroit qui ne marche même pas les Détroits ? C'est de la pure merde. Ils ne savent pas fonctionner. Non voilà. Alors sinon les Ottomans vous pouvez peut-être. Je ne sais pas moi. Arriver pas là le territoire en Anatolie. Il ne s'agit rien. On est déjà à 24 minutes. Oh putain. Les Allemands ils essaient une offensive d'élite. Sachant que s'ils échouent. Vous avez dû faire que des avisos contre des puissants navires. Putain là c'est des Prusses. Ouh là là ça sent mauvais pour la Prusse. Comment les Prussiens vont-ils gagner la guerre ? Je n'en sais rien. Ils ont peut-être intérêt. Pour là ils pourraient reprendre leur ville. Putain il ne reste plus que Berlin. Oh mon dieu. Ça sent mauvais. J'ai l'impression de commenter un match. Et les Prussiens se sont fait battre. Gagneront-ils la guerre ? Mystère au prochain tour. Et les Suédois sont en guerre contre le Cusernes. Ah bah oui c'est leurs alliés je suis bête. Par contre toi t'as l'air très con. Je dis ça je dis rien. Je dis juste voir un connard qui essaie de m'avoir. Ah oui c'est vrai on a... Ok il ne reste plus qu'une ville. Ah ça y est les Mogolles ont disparu. Désormais on va bientôt avoir une invasion sur le continent. Sur le continent européen. Mais est-ce que des fois ils ont l'habitude d'aller sur tous les continents ? Peut-être toutes. Merci je sais. Encore un agent ? Ah bah attends là tu l'envoies. Il est dans Sibérie le mec. C'est pas possible. Fais les Gausses ça. Ah oui je viens de réparer les mines. Alors là tu vas faire ça. Et toi tu vas faire ça. Bon allez. Anikita il est temps de faire couler le sang suédois. Ah bah si tu peux y aller. Non. Non tu prends le port. Tu vas me prendre ce port. Putain mais c'est quoi ? Mais sérieux ils ont mal foutu leur truc. Et les mecs de Créalitier Assemblée vous avez mal foutu vos passages. Putain les Prussiens l'armée qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont encore en armée ? Ils se sont bien fait décimer je dois dire. Ok les Mogolles n'existent plus. On s'en va les couilles. C'est génial on a un nouvel agent. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cet agent ? On va décimer les agents de Suède. Alors toi je vais te tuer. On espère que tu ne... Mais ils sont immortels ces mecs. Attendez. Comment tu peux te faire tuer ? Putain on est très riches. Bon là les Prussiens. Est-ce que vous avez encore une chance de survivre ? Faible, prospère. Flai, faible. Tu crois ? Attends voir que je te donne 5000 et tu rigoleras moins mon gars. Allez. Cadeau. C'est un cadeau de la maison. En espérant que tu gagnes ta putain de guerre. Ok les Marathe ont gagné la guerre. Nous sommes en 1731. Et c'est la fin de la guerre. Oh yeah. Bon allez. Cette fois je vous envahie une bonne fois pour toutes. On déclarera la guerre. Putain j'ai autant d'alliés que ça. Euh... Ouais on pourrait demander... Non on n'a pas besoin d'alliés. Parce qu'on a déjà... Les ils sont déjà en guerre contre eux. Et ils... Et... Et merde ils les ont rejoint. Putain. Putain. Pourquoi vous devez toujours les rejoindre ? Bon avantage on verra peut-être pas pour l'instant les... Ceux-là. Point. Euh oui c'est vrai. Il faut que je reçoive les bâtiments jusqu'à... Et la pollen se fait un tout petit peu décimer là. Oh là c'est le retour de la Prusse. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Prusse ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'armées les... Putain là si les Prussiens ils font rien. Oh là là ça sent très mauvais. Je pense qu'il y a une chance que la Prusse gagne. 7000 et là c'est une ville de 2000. Ah là là les Prussiens là vous êtes vraiment dans la merde. Je pense que vous devriez faire plus attention. Euh... Ah oui donc euh... Euh... On avait fini la technologie là. Qu'est-ce qu'elle rapporte en pyrisme ? Putain que du niveau de technologie... Oh bah oui on fait ça ! Division du travail je comprends pas pourquoi. Ça marche pas. Et puis ce putain d'agent elle a ici encore à se faire buter. C'est pas possible. Alors tu vas me prendre le port. On fait un navire de guerre et on débarque. Du copresto on notera. Putain j'aurais voulu qu'ils résistent un peu plus longtemps les mogols. Bon peut-être les Marâthes ils vont avoir plein de révoltes. Qui sait ? Qui sait il va y avoir plein de révoltes. Une flotte de savots au large de l'Espagne ça me fait bien rire quand même. Ça me surprend que la savot existe encore d'ailleurs. Bon alors ça y est on a maté les révoltes. Bon euh... Est-ce que je lancerai un assaut en... Ah oui les Prussiens je pense que c'était une meilleure idée. Oh putain là les Prussiens ils ont une bonne armée. Quelque chose me dit que j'aurais bien fait... J'ai bien fait de leur donner du fric. Ouais en fait si vous voulez... Alors vous voulez qu'on paie je vous donne ça et ça. Alors non. Et je vais vous donner... Beaucoup de fric. Ça vous va ? Euh... 3... Je vais vous donner 15 000 allez. Ouais j'ai beaucoup de fric mais j'en profite. Allez. Mais je ne veux pas accepter votre offre. Ah bah ils ont accepté ! Ah bah voilà putain ! Ah 15 000 je savais bien que vous alliez accepter. Ouais quand même j'ai envie de dire 15 000 de monnaie. Je ne pense pas que vous allez cracher dessus. A moins que vous êtes vraiment con et que vous êtes... Que vous êtes mis les donnais quand vous étiez petit. Ou alors cet agent il suit bien les routes. Un peu trop d'ailleurs. Vous êtes sérieux ? Attendez les mecs ils y vont à la queue leuleux. On va à la queue leuleux se faire massacrer. C'est super. Bon alors quand je vois la carte je me demande si le misceur il va s'en tirer. Ça je redis rien. Alors j'ai découvert un truc avec les... Oula le cousin qui fait beaucoup d'armée ça ne plaît pas beaucoup. Oh oui c'était super ça. Ils sont partis. Oh bah non non arrêtez. Je pourrais... Il n'y a pas le bouton ordonner la fin d'une guerre. Encore un libertin mais... Mais décidément c'est le cas. J'ai des merdes. Attendez moi j'ai au moins une dizaine d'unis de mecs. Salut. Traité de pécinier. Ah bah oui. Au fourneau ça va. Encore ? Mais c'est pas. Il y a un problème. Le jeu il m'envoie des agents toutes les 5 minutes. Moi je fais plus que ça parce que... On a construit une amirote. Et c'est bon. C'est bon. C'est bon. T'es sûr que tu peux pas franchir ? Bon alors on va prendre ce port de merde. Ah bah oui c'est le port de Malmo. Alors on va faire un brique en vitesse et on débarque sur leur putain d'île. On va débarquer ici de préférence si on les massacre. Ce sont... Copenac ça va être une promenade de santé. Hop là. Bon. On a beaucoup de fric. Là je pense... Putain ils ont beaucoup d'armées mais c'est pas possible de spammer autant les armées. Ouais on a tellement d'agents. Mais c'est le KGB sérieux ? Je suis devenu le KGB les gens. Je suis le KGB soviétique. Ouais c'est sûr je commence à devenir un peu l'URSS. Ça sent très mauvais cette phrase. Je deviens l'URSS ? Comment ça ? Est-ce qu'il m'aime beaucoup ? Putain il m'aime bien. Bah attendez. Ah c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez rien faire de plus. Attendez vous êtes des grosses mèrres en fait. Alors déjà votre fort ne sert à rien. J'ai en limite envie de le péter mais non non. J'aime bien garder un fort. Ah 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 on a vu la capitale des Perses. Les Perses ils ont tellement de... Percés. Alors j'ai envie de faire un défi que je ferai avec les Grecs. Où est-ce qu'on peut jouer les Grecs ? Alors je voudrais faire un défi c'est de faire l'Empire d'Alexandre le Grand. Vous allez me dire ? Mais Alexandre le Grand il était Macédoinien pas Grec. Hashtag Gogole. Pompompon ! C'était bien joué les Prussiens ! Oh c'était un magnifique coup ! Faites gaffe parce que les Polonais ils vont tenter un coup de FDP. Non c'est bon ils ont pas trop envie de jouer au malin. Putain un magnifique coup de la Prusse qui s'en tire bien. Ah putain j'ai bien le bâtiment à construire. Ah bah voilà ! On est... Attendez ! Ils me considèrent comme Mickey alors que j'ai déclaré la guerre à leurs alliés. Les mecs ils ont un petit problème. C'est comme si j'ai déclaré la guerre à leur... C'est comme si je tuais leur frère et ils me faisaient... Salut poto ça va ? C'est moi ou j'ai vu les Géorgiens qui avaient un bâtiment ultra moderne ? What ? Une flotte suédoise qui est poursuivie par une flotte suédoise ? What is the fuck ? Putain mais ils veulent vraiment mourir ? Je pense que dans ce jeu il y a un gros 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 problème. Bon et bien quand on aura fini la guerre contre les suédois je suggère. Ouais mais il y a vraiment un gros vâtiment. Oh bah non 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 là par contre le cousin vous abusez. Non non. Oh putain c'est super ce qu'on vient de voir les gens. Bon alors déjà on va assiéger Issa Pan. Putain ils ont beaucoup d'armée. Qu'est-ce qu'ils ont en mur ? On a des fortifications merdiques. Moi je... Non ! Mais Issa Pan est mort ! C'est pas grave on a reculé. T'as un autre c'est qui le successeur ? C'est RG ? Putain t'es moche. T'es moche ! Et merde il est mort. Encore ? Mais je vous en supplie ! Est-ce que j'ai fait quelque chose au bon Dieu pour qu'il me déclare la guerre au temps ? Alors il y a une révolte alliée ? Attendez c'est mes alliés ? Comment ça se fait qu'ils me mettent en guerre ? Alors si tu veux vraiment que je t'aide va te faire foutre. Je préfère juste attendre... Je préfère juste attendre que tes potes se fassent massacrer. Juste... Bon allez tout ça, ça va aller dans le bateau mais je pense pas que ça va venir. Oh ! J'ai trouvé une touche que je ne connaissais pas. Bon tu as débarqué ici. Normal ! Normal ! Putain ! Bon alors tu as comment le... Boris ! Ah bah Boris tu vas foutre le camp ! Voilà ! Putain ! Et c'était un débarquement rapide ! Bon ! La population est contente malgré qu'il y ait une rébellion ! Normal ! Normal du... Pas normal du tout ! Alors vous attaquez un... Mes potes vous savez en fait ! Alors il y a des unités qui sont pas réparées ! C'est quoi ce bordel ? Bon bah Anikita... Euh... Anikita... Ben ton pote est mort ! Alors je suggère qu'on fasse une minute de silence en hommage à notre compagnon ! Non c'est trop le minute de silence ! Déjà on a fait une minute de silence ! On a jamais fait une minute de silence dans ce jeu ! Bon alors toi tu vas crever en plus c'est sur mon territoire ! Alors toi tu t'auras jamais mes technologies ! C'est que t'es vraiment con alors ! C'est que tu connais pas Flavius Francis qui est pas né de la dernière pluie ! Et t'es où mon agent déjà ? Putain mais je suis devenu... Je deviens l'URSS les gens ! Brandenburg ! Y'en a un là ! Ben tu vas aller ici pour voir où en est la guerre ! Bon on ne sait toujours rien ! Bon tu vas y voir à Nord ! Il paraît qu'à Nord il doit y avoir une rébellion ! Ninjin of Gold ! Ah on peut modifier les bâtiments ! Toi là tu vas aller aider ton collègue qui a des petits soucis avec un... Alors je me dis juste les rebelles ils m'attaquent pas ! Je pourrais... Ben tu sais tu peux attaquer la capitale ! Ah ben non je viens de débarquer je suis con ! Le mec il croit que l'entour est passé alors que non ! Voilà ! Une école... C'est quoi ? École mono... Monacale... Monacale... Putain c'est quoi ? C'est mot bizarre ! Non non on va éviter de dire que t'es connerie ! Alors on a beaucoup de fric ! Qu'est-ce qu'on fait ? On construit des bâtiments ? On construit un gérard d'agrément ? Je vais avoir à me dire 500 000 agents ? Non ! Bon alors je sais pas si c'est bien d'être le KGB ! Bon avantage on n'a pas les goulags ! Vous allez pas me dire... Oh t'aurais dû faire yes ! Bon alors voyons ce magnifique bâtiment que j'ai cru voir ! Alors ils ont le domaine seigneurial du 600 ! Putain ! Qu'est-ce qu'ils ont d'avoir armé les Géorgiens ? Ah ! L'Anatolie a été récupérée ! Putain il se passe plein de trucs durant cette guerre ! Ils tentent rien sinon... Je regarde juste les Marâthes ! Ils sont en guerre avec les Berses ! Ah ! On va peut-être avoir... Est-ce que je fais une guerre ? Est-ce que je faudrait que je fasse une guerre en Inde ? Non j'ai ça comme ça mais j'ai pas vraiment envie de massacrer des Indiens ! Pas d'Amérique ! Ils font rien ! De toute façon... Putain mais c'est... Les Dervichs ça me fait vraiment penser à des mecs qui balancent du poivre ! Non mais sérieux ! Bon alors ils ont vraiment des stats nulles ! Alors euh... C'est triste pour Anikita je dois l'avouer ! C'est un mot général d'ailleurs ! Ceux qui s'en souviennent ! Anikita fut un grand héros ! Et aujourd'hui il repose en paix ! R.I.P. Un ancien combattant ! Putain ! Ça aurait été super ! Bon bah malheureusement tu connaîtras pas la révolution russe ! Je crois même pas qu'Anikita il survivra à la guerre ! Alors est-ce que les Danois ils vont attaquer ? Parce que... Alors moi je vais juste laisser les Danois s'entretuer avec les Suédois ! Alors juste pour la bonne raison que moi je ne veux pas quand même assister à une scène d'horreur ! Et que je veux pas qu'après les Danois ils me font... Et t'as massacré mes hommes ! Putain ! Mais ils sont passés où vos armées les mecs ? Vous êtes fait décimés ? Pardon vous attaquez Brambourg ? Attendez ! Ils attaquent la Suède ? Oh bah logiquement ! Les Suédois ils sont tellement dans la merde ! Peut-être ça se trouve il se passe un truc ! What the fuck ! Ils me donnent un truc ! Ils veulent la Finlande si je leur donne une grenade améliorée je n'ai pas ! Ok ! Alors ! En échange je te suggère 700 ! Et... Ah non ! Ils me donnent ces technologies là ! Oh ! De louange pour m'avoir rejeté votre proposition indigne ! C'est qui le mec indigne je te signale ? Et alors tu vas pas dire que tu vas plus râler ! La sublime porte c'est plus que rien ! Tu te fais massacrer par la Géorgie ! En plus t'as perdu... T'as perdu ton protectorat de Crimée que je t'ai décimé moi-même ! Chac ! Ça fait mal ! Ça coupe ! Ça pique ! Et en plus je t'ai massacré ton petit protectorat ! Les Suédois sont en guerre contre les Anglais ? Historiquement ce n'est pas ce qui s'est passé ! Les Anglais étaient avec les Suédois ! Et euh... Lorsque Piotre a gagné la guerre ! Et bien les Anglais ont... Encore une guerre ! Enfin encore une bataille ! Farzen Shaka ! Shafak ! Je voudrais bien faire cette bataille ! Mais j'ai la flemme ! De toute façon en plus on a pas assez de temps ! Bon alors des chameux des Nomades on a l'habitude ! Bon euh... Par contre je crois pas que la Cavalerie sera encore... Ces Nomades je pourrais avoir des chameaux ça serait drôle ! Enfin pas vraiment drôle ! Ils ont des Dervich ! Ils ont des Dervich ! Dervich ! Attaque en Melee 11 ! Moi j'ai une attaque en Melee de 8 ! Pardon ? Je suis aussi nulle en Melee ? Putain ! Ah bah non j'ai les Stresky ! On est à égalité hein ! Ouais vraiment euh... C'est vraiment une armée décimée qu'ils vont m'envoyer ! Alors les gens aujourd'hui désolés mais on ne fera pas cette bataille ! Parce que ça va me prendre 1.500.000 années ! Moi je ne fais pas des vidéos qui durent 1.500.000 années ! Ce sont l'épisode sauter à une robe ou deux 40 minutes ! Et d'ailleurs je vais l'arrêter ! Donc j'espère que vous avez bien aimé cet épisode ! Dès la prochaine fois... Bah... Je pouvais bouger la dernière fois ! La prochaine fois nous externons ! Nous prendrons Isapan ! Ou Persepolis ! Ou Téhérane ! On va appeler cette ville Téhérane ! J'y pense que ça s'appelle Téhérane ! 1377 hommes contre 1851 ! La victoire sera-t-elle possible ? Dans le prochain épisode ! Bah !